Gulli présente C'est sa poque hein Ah j'adore, j'adore, écoute la boîte, ça va pas toi de péter sur ma tour ? Tu vois bien, pas besoin de bras Joanne Mais c'est monstrueux ! Mais c'est horrible ! Bon j'espère que vous allez bien à la maison, que vous êtes prêts à voir un grand match comme le public qui est là présent Comme tous les jours, Gulli Et avec qui joue-t-on aujourd'hui ? Aujourd'hui en vert, nous jouons avec la famille Oussine Asma, la maman active, est venue avec sa fille Alia, gymnaste Et avec sa nièce habillée, future institutrice Elles ont toutes les deux 9 ans C'est qui ? C'est qui ? C'est Ali C'est qui ? C'est qui ? C'est Aya C'est qui ? C'est Asma Ah ! Ah ! Ah ! On est là ! Enfin, c'est la famille qui hier enfiolait ! Teddy le cinéphile accompagne sa fille Léna, 8 ans et demi, honte-balleuse et une amie Marco, 10 ans penseuse ! Allez, attends ! Léna ! Teddy ! Margot ! On est tous dans le même bateau et la boîte noire, on l'amène Carreco ! Alors, esprit de la boîte ? Est-ce que t'as entendu ce qu'ils ont dit ? Et je les attends ! Ah, ils les attendent l'esprit de la boîte ! Eh ben, tu vas voir aujourd'hui, ils vont te briser ! Allez, première manche ! Mais avant, regardez ce pourquoi vous jouez ! Pour se retrouver en famille, une semaine dans l'une des destinations de notre partenaire ! Eh, vous avez vu un peu ? On a un peu la chemise à carreaux à sorti quoi ! Ouais ! Non mais c'est la classe cette année hein, cherchez plus hein ! Cette année, c'est la chemise à carreaux, c'est comme ça ! Bon, euh, qu'est-ce que vous aimez manger à la maison ? Euh, c'est classique ! Pâtes, frites, steak... Bah c'est pas si classique que ça hein ! Alors on aime les pâtes, on aime les frites... Et vous ? Les dombrés, les dombrés ! Mais c'est quoi les dombrés ? C'est des boules de farine avec de la sauce ! Et des crevettes ! Et des crevettes, très bien, avec des crevettes ! Et qu'est-ce que vous détestez ? Hum, les lentilles ! Ouais, moi j'aime pas non plus ! Et toi ? Moi j'aime pas les fruits de mer ! Les fruits de mer, et vous ? Moi j'aime les fruits de mer aussi ! Rien ! Ok, vous aimez tout, tout, vous aimez vraiment tout ? Ouais ! Dès qu'il y a un truc, vous prenez ? Non mais bon... Je serai pas à parler ! Et bah écoutez, on va voir si vous aimez tout, car vous allez jouer au cap ou pas... Cap ! Pour prendre la main et tenter de relever le défi, voici cette question mathématique extrêmement difficile, niveau CE1. 746 plus 14 moins 60, égale 636 ou 700 ? Les buzzers sont devant vous ! Buzer ! Non, c'est... 700 ! 700 ! Ouais ! 746 plus 14 moins 60, bienvenue dans des chiffres et des lettres ! C'est une bonne réponse, bien sûr ! Ah, vous êtes contente, hein ? Non ! Hé, là vous pensez avoir marqué des points ? Ouais ! Ah ouais, non, c'est maintenant que vous allez jouer, car voici votre menu ! Le guéridon, poussé par Kari ! Ah Kari ! Kari, tu m'avais manqué, hein, depuis tout ce temps ! Et je sens que... La dernière fois, il me semble qu'ils avaient mangé, ça t'a énervé, hein ! Ah, t'as pas aimé, hein ! T'as fait pire, là ? Ah ! Ah, c'est pire ! Ah, Kari ! Ah, vous nous avez dit, on aime tout, on mange tout ! Oui ! Eh bien, venez nous le montrer, venez derrière le guéridon, ça s'en penche ! Mais j'ai un peu peur ! Alors, sous une de ces cloches se cache votre menu, il va falloir déjà choisir une cloche ! Allez-y, choisissez, vous avez le temps ! Attends, attends ! Bah, aussi ! Celle-là ! Oh, là ! Oh, non ! Ah, non, je suis pas capable ! Non, sérieux, on va manger ça ! Au menu aujourd'hui, des scarabées rhinocéros, qui ont été élevées dans le matelas de l'esprit de la boîte. Ah, j'ai mal au ventre ! Alors, vous avez vu, il y a trois cuillères, ça veut dire que toutes les trois, vous allez devoir manger et avaler un scarabée rhinocéros. Vous avez dix secondes pour vous conserter les filles ! Toutes les trois ? Toutes les trois, chacune une ! Allez, arrêtez, arrêtez ! Tu fermes les yeux, tu manges ! Tu me veux rire, tu me veux rire, tu me veux rire ! Je veux rire là ! Vas-y, cap ! Prends moi ! Vas-y, arrêtez, arrêtez ! Arrêtez, arrêtez ! Allez, c'est pratique ! Alors ! Cap ou pas cap ? C'est un petit cap ! Vas-y, cap ! Allez, 500 points au jeu ! Prenez chacune votre cuillère ! Tu fermes tes yeux, tu manges. La stratégie, c'est, écoute, tu fais comme à la maison, tu fermes tes yeux, tu manges. Non, mais ils sont morts, là. Ils sont fraîchement mijotés. Oh, c'est un truc de fou, quand même. Alors, attention. Attention, il faut que toutes les trois, vous le fassiez. Non, bah, écoutez, la petite. Mais alors, attendez, attendez, si vous êtes la seule à le faire. Ouais. Ah, non, mais les filles, il faut le faire. Fermez les yeux. Mais tu vas sortir dans ta bouche. Mais tu vas sortir dans ta bouche, quand même. Vas-y, allez, arrête. T'as dit que tout cap. Non. Check ta mère. J'ai pas dit tout cap, hein. Vas-y, allez, allez. Allez, allez, allez. Tu la fais à ta vie ou pas ? Lâche-moi. Viens, ma noce. Vas-y. Habite. Non, je suis seule. Je suis imposée, je suis imposée, tu pensais. Ah, bah, écoutez, les filles. Ah, bah, là, je pense que vous aviez vraiment faim, vous, mais elle, elle n'allait pas le faire. Donc, ce sera pas cap pour vous. Vous pouvez regagner votre zone. Désolée, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Salut, les violets. Bon, les guillères. Oui. Vous avez vu le menu. C'est magnifique scarabée et rhinocéros. Pour 500 points. Êtes-vous cap ou pas cap ? Pas cap. Pas cap. Il y en a deux qui sont cap. Une seule n'est pas cap. Quel est votre choix ? Moi, je suis pas. Je suis pas cap. Pas cap. Bon, et bien, écoutez, les scarabées, aujourd'hui, vous avez fait peur aux familles. C'est comme ça. Ce sera pour une prochaine. Carrie a été redoutable et l'esprit de la boîte également. Franchement, pour vous rassurer, je pense que très peu de personnes dans le public et à la maison l'auraient fait. Donc, bravo à vous, quoi qu'il arrive. Mais oui. Et puis, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain cap ou pas. Alors, les noisers ? Vous avez eu un peu peur, hein ? Ça mange tout, mais ça mange pas des scarabées. Et vous, là ? Alors, oui, nous, on aime tout, on mange tout. Oh, le monde vienne. Jean, j'y crois pas. Vous savez quoi ? Je vous regarde plus de la même façon, maintenant. C'est pas grave. Ça y est, j'ai vu vos faiblesses. Franchement, quand vous êtes arrivés sur le plateau, je me suis dit, eux, ils sont sans limites. Et là, je viens de voir vos limites. C'est dingue, hein ? Ça va, les questions ? Ça vous fait pas peur ? Alors, hein, ça va ? Bon, allez. Trois questions avec trois propositions de réponses. Puis, la question, elle a... Vous inquiétez pas, à la louche, ça veut pas dire que vous allez manger quelque chose. Allez, première question. Pour détendre ses passagers, une compagnie aérienne a créé une chaîne de télé qui montre... Des bébés heureux ? Des animaux de compagnie ? Ou des extraits de films d'horreur ? Des bébés heureux ? Mais, pourquoi c'est pas ? Valide ! Vous m'en faites des beaux, des bébés heureux ! Oui, 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 c'est vrai ! Hein, t'as vu ? Et Asma, quand elle répond, elle fait en plus le P du bébé heureux. Elle fait... Des bébés heureux ! Hein ? T'as vu ? Oh, elle se marre bien, hein ! Oh non ! Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. J'avais fait, celle-là. Eh ben, c'est une mauvaise réponse, hein. C'était des animaux de compagnie. Oh ! J'ai jamais vu, moi ! Au programme, dessin animé et reportage sur des animaux de compagnie trop mignons ! 0-0 toujours ! Question suivante ! Sur Tintin, vous connaissez Tintin ? Oui, ça va ! Quel ami de Tintin se prénomme Archibald ? Attendez que je vous ai donné les trois propositions de réponse ! Teddy, Teddy, ça le rend nerveux Tintin ! Ouais, ça le rend nerveux Tintin, c'est ça ! Le professeur Tournesol, le capitaine Haddock ou Milou ? Le professeur Tournesol ! Ah, Teddy est moins nerveux d'un coup, là ! Ouais, c'est moins nerveux, là ! Oui, d'un coup, c'est plus dur, là ! Quel ami de Tintin se prénomme Archibald ? Le professeur Tournesol, le capitaine Haddock ou Milou ? C'est le temps ils veulent, hein ! Tournesol ! Le professeur Tournesol, on valide ! Professeur Tournesol, qui est qui dans les albums de Tintin ? Le professeur Tournesol ? Le professeur un peu loufoque qui trouve des inventions un peu... Qui est un pendule, qui est un peu dure de la feuille ? Oui, c'est lui, il a les petites lunettes, n'importe quoi, exactement ! Eh ben, c'est une mauvaise réponse ! Ah, c'était le capitaine Haddock ! C'était le capitaine Haddock, figurez-vous ! Et le professeur Tournesol se prénomme Trifon, lui ! Eh ben, 0-0, toujours, hein ! C'est ce qu'on appelle un match nul ! Oh ! Non, alors là, c'est près de la boîte, je ne peux pas te laisser dire ça, parce que moi je trouve qu'il y a une superbe ambiance, et finalement c'est le plus important ! Mais bon, n'oubliez pas quand même que vous êtes là pour tenter de remporter un séjour pour toute la famille ! Avec la quantité de pipi qu'on rejette en moyenne, au cours d'une année, on pourrait faire couler 3 bains, faire couler 12 bains, ou remplir une piscine olympique ! T'es guère ? Une piscine olympique ? On valide ? Non mais en un an, une piscine olympique ? Mais non, c'était faire couler 3 bains, et c'est déjà énorme ! Non mais une piscine olympique, quoi ! On produit en moyenne 550 litres de pipi par an, ce qui est déjà énorme, soit 1,5 litre par jour, c'est l'équivalent de 3 bains, mais a priori, Teddy est au-dessus de la moyenne ! Allez, on passe à la question Alain ! Bon alors là, pas besoin de buzzer ! Question ouverte, 10 secondes de concertation, et la famille qui marquera les 200 points, et la famille qui aura donné la réponse la plus proche de la réponse exacte. Au minimum, combien faut-il mesurer pour devenir Miss France ? 1,75 m ! 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 devenir Miss France, c'est comme ça. Bon, les Housines, 0 points, mais le sourire au lèvre, finalement, c'est le plus important. Et les Guillers, 500 points, vous en sortez bien, quand même. Vous avez eu chaud, hein ? Allez, à présent, j'espère que vous êtes des sportifs. Vous êtes des sportives ? Vous faites quoi comme sport, vous ? Rien. Bon, on va voir tout ça. Allez, c'est le challenge des enfants. Zaddy. Merci. Merci. Verse. Merci, ça me fait plaisir. Joyeux anniversaire, l'esprit de la boîte. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci pour les gâteaux. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Et on parle de cadeaux ou pas ? Vous m'avez ramené des cadeaux ou pas ? Moi, j'en ai un, mais c'est ma mamie qui est là. Ah, bah, j'irai récupérer après. Merci pour les cadeaux. D'abord, vous, vous allez devoir faire exploser des ballons sur les gâteaux, car vous allez jouer aux gâteaux qui pètent. Venez vous mettre en place. Venez vous mettre en place. L'objectif est très simple, donc faire exploser ces ballons grâce à la pompe qui se trouve ici. C'est un relais. Et il va falloir pomper avec les fesses. Non, moi, je dis postérieure. Allez, 1 minute 30. 3, 2, 1, et top. Allez. Un petit peu plus nerveux, là. Allez, il faut y aller. Oui, bien, 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 bien. Voilà, accélérer. Très bien, ça gonfle ici. Oh là, ça va péter, là. Ça va péter. Oh là là, il est beau, il est beau, il est beau. Très bien. Très bien, encore un petit peu. Encore un petit peu. Ça va péter, ça va péter, là. Là, attention. Ça fait flipper, quand même. Allez. Et c'est un parti pour l'instant. C'est 100 points par ballon. Donc, autant vous dire que tout se passe très bien sur le plateau. Allez, 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 allez. Allez, hop, 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 hop. Allez, 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 allez. Il va péter, il va péter. Ouais, vas-y, là. Regarde comme il grandit, là. Il sait bien. Il sait plus vite. Allez. Oh. Allez, vite, 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 vite. Très bien. Père pas trop de temps sur le tuyau. Ça, ça va péter, ça. 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 Là, tout va péter, quoi. Allez, pète. Et, 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 il est gros. C'est un gros ballon, celui-là. Il est copieux. Allez, on enchaîne. Il y avait un ballon qui était vraiment extrêmement gros. Mais il a bien pété, du coup. Allez, on accélère, on accélère. Oh. Et arrêt du chronomètre. Les filles, vous pouvez regagner vos zones de jeu. Mais elles sont extrêmement physiques, ces filles. Alors, du côté des verts, nous avons donc, venez voir, un ballon éclaté, deux, trois ballons éclatés, quatre ici. Et, bah, c'est tout, hein, pour les verts. Quatre ballons, 400 points supplémentaires. Quant au violet, nous avons un ballon ici. Alors, le gros, le gros, non. Alors, c'est un, c'est deux ici derrière. Et c'est 200 points supplémentaires pour les verts. Les poussines sont de véritables bougies avec seulement 400 points contre 700 points pour les guillères. Bon, les parents, Teddy, venez, venez aussi, venez, 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 venez. Vous allez essayer parce que je vous ai vu tout le long, vous étiez là. Oh, j'aimerais bien essayer cette petite pompe. Si, 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 venez. Vous allez essayer de faire péter un ballon. Tu vas courir ! En place. Allez, Teddy, on y va. Allez, un, deux, trois. Allez, pompez, 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 pompez. On y va. Alors, ils vont pomper pendant un certain temps. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie d'In the Boat. Allez, Teddy, on y va. Deuxième partie. Vas-y, à tout de suite. Soyez au rendez-vous. Allez, vas-y. Teddy, c'est vous. Allez, tu peux le faire péter. Vas-y, ça va péter là. Vas-y. Vas-y, encore. Travaille, travaille. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour la deuxième partie de ce match sensationnel d'In the Boat aujourd'hui. Avec pour l'instant, les guillères en violet qui sont devant avec 700 points. Teddy, Lena et Margot. Mais regardez-les, les filles aussi. Nassma, Alia, Abhi ont le sourire jusqu'aux oreilles. Elles ont grappillé des points. 400 points pour les Verts. Bon, mais vous le savez, tout se joue maintenant. Une place en finale. Une place pour tenter de gagner un séjour. Une place pour tenter de défier l'esprit de la boîte. Lena, c'est toi qui va commencer. 200 points par bonne réponse. C'est un tour de rôle top dans Fort Boyard. À qui, Olivier Mine, demande-t-il de tourner la tête de Tigre ? À Félindra ou à Passepartout ? Félindra. La gardienne des tigres. Bien joué, bonne réponse. Abby. À la mer, pour faire des ricochets, il faut choisir des galets bien lourds ou bien plats ? Bien plat. Bien joué. Margot, quel monument a été appelé la tour de 300 mètres ? La tour de Pise ou la tour Eiffel ? La tour Eiffel. Bonne réponse. Alia, quelle fiette de bande dessinée vit avec son tonton et petit Lulu ? Sardines de l'espace ou loup ? Loup. Eh non, c'est sardines de l'espace. Lena, les dentistes vous le diront, boire beaucoup de jus de fruits renforce les dents ou favorise les caries ? Favorise les caries. Pourquoi ? Parce que... En fait, je ne sais pas. Parce qu'il y a du sucre. Bonne réponse. Abby. Selon la croyance, le monstre du Loch Ness vit dans une grotte. Vrai ou faux ? Vrai. C'est faux. Il vit dans un lac. Le Loch Ness. Margot. Le vrai prénom du chanteur Kinvey, c'est Kenji ou Kevin ? Kevin. Eh oui, Kevin Bonnet. C'est moins sympa d'un coup. Alia. On peut fabriquer du poil à gratter avec les petites boules qui tombent des platanes ou des châtaigniers ? Des châtaigniers ? Des platanes. C'est du poil à gratter naturel. Lena. Laquelle des totalispies a les cheveux les plus longs ? La blonde ou la rousse ? La rousse. C'est Sam. Abby. Si on me donne un coup de pied dans la jambe, je vais avoir mal au tibia ou à l'humérus ? Au tibia. Bonne réponse. Margot. Lorsqu'il pousse son cri, quel oiseau jacasse ? La pie ou l'aigle ? La pie. Bonne réponse. Alia. Le méchant du film The Amazing Spider-Man 2, c'est Magneto ou Electro ? Magneto. Ah non, c'est Electro. Lena. Elle est tout le temps protégée par une vitre blindée. La joconde ou la reine d'Angleterre ? La joconde. Au musée du Louvre. Bonne réponse. Abby. On appelle Australopithèque les premiers habitants de l'Australie. Vrai ou faux ? Vrai. C'est faux. Ce sont des hommes préhistoriques d'Afrique. Margot. Il a gagné la finale NBA 2014 avec les Spurs de San Antonio. Tony Parker ou Joachim Noah ? Joachim Noah. Eh non, c'est Tony Parker. Alia. Quel verbe a pour participe passé le mot pu ? Pouvoir ou puer ? Pouer. Eh non, c'est pas puer, c'est pouvoir. Parce que le participe passé de puer, c'est puer. Avec un E. Les Housines. Ah, petit quiz, hein. Deux bonnes réponses pour vous. Vous terminez votre In The Boat avec 800 points, les filles. Les Guillers. C'est un tout autre scénario pour vous. Vous avez fait un quasi sans faute. Sept bonnes réponses. Ouais. Avec 2100 points, c'est vous qui irez au final aujourd'hui. Bon bah les Housines, à bientôt. À bientôt. Vous vous êtes amusées. Bah oui. Bon et puis on change pas une équipe qui gagne, on continue à mettre des carreaux, d'accord ? Ok. Très bien. Allez, regardez vos cadeaux. Des entrées pour toute la famille, pour l'aquarium de Barne-la-Vallée, le Robert Illustré et son dictionnaire internet, le collège numérique, sans oublier la boîte de jeux In The Boat, offert par nos partenaires. Ça y est les filles, vous êtes devant la terrible boîte noire. Elle vous fait peur ou pas ? Non. Non, facile pour vous. Très bien, l'esprit de la boîte fait attention à toi. Petit clash pour l'esprit. Tu connais la différence entre un âne et toi ? Non. Bah un âne c'est bête mais lui il le sait. Voilà, ça c'est pour ça. J'ai bien fait de prévoir une cassette, je suis sûr que vos têtes vont passer au bêtisier. N'importe quoi. Bon allez, file, derrière le pupitre tu sors la guide. Toi tu as trois minutes pour aller nous récupérer le trophée, est-ce que tu es prête ? Oui. Prête à gagner ? Oui. Prête pour la victoire ? Oui. C'est qui la championne ici ? C'est moi. Allez attention, 3, 2, 1 et top, c'est parti, allez. Vous êtes bien sûr, surveillé par Témy. À droite. À droite. Et dit qu'il veille. Tout droit. Tout droit, vas-y, va tout droit. À gauche. Léna, retourne en arrière. Oui, c'est bon. Va tout droit. Va tout droit, tu tournes à droite. Léna, il y a en face de toi, il doit y avoir un passage. Voilà, le passage est là. Et tourne à droite. Tu tournes à gauche. Allez, à côté. Léna, tu as une ouverture. Retourne-toi. Oui ? Retourne-toi, chérie. Voilà, il y a une ouverture. Tu as bien joué. Tourne à gauche. Tourne à gauche. Léna, tourne à gauche. C'est bon. À gauche. Oui, c'est bon. Bon, Témy, il faut accélérer maintenant. Allez, allez, Léna, il faut te presser un peu. À droite. Allez, allez, allez. Va à gauche. Oui, voilà. Tourne à gauche. À gauche. Non, à l'autre côté, pardon. Il faut qu'elle monte sur le cube. Il faut que tu montes sur le cube. Oui. Voilà. Ensuite, tu descends, tu descends. C'est bon. Voilà, tu vas arriver aux élastiques. D'accord. C'est ça. Alors là, c'est parti. Faites attention. C'est le passage le plus compliqué. Il faut être extrêmement rapide et passer par le bas. Elle le fait bien. On est tous avec toi, là. Allez, Léna. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Va-t'où droit. Va-t'o droit, Léna. Où est-ce qu'elle va ? À droite ou à gauche ? C'est bon, elle t'en est sorti. C'est bien, Léna. Parfait. Tourne à gauche. À gauche. Très bien, Léna. Tout droit. Ça se passe très bien. Regardez, elle est à côté du buzzer. Il faut qu'elle appuie dessus pour gagner 10 secondes supplémentaires. Ne perdez pas trop de temps. Oh là là, attendez, ne perdez pas trop de temps pour le buzzer. 10 secondes. Léna. De l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté. Retour de toi. Tu vas pouvoir ouvrir le cadre. Allez, Léna. Léna. Allez, Léna. Ok, le chronomètre reprend son cours. Montre. Allez, Léna. Il faut qu'elle mette la clé dans le trou. Dans ce trou. Et reste 20 secondes. Allez, on enchaîne. Allez, on enchaîne, Léna. Tu ressors. Tu essaies une autre. À gauche. À gauche. Voilà, voilà. Vas-y. Ici, celle-ci. La sérure, tu la trouves. Attends. Allez, Léna. Voilà. Oui. Tu enfonces ta clé. Allez, Léna. Vite. Ah, il y a un rédicronomètre. L'esprit de la boîte, il est horrible. Il est horrible, cet esprit de la boîte. Défile partout. C'est horrible ce que tu fais, esprit. C'était le numéro 7. C'est-à-dire que vous étiez parti à l'horizontale. Il aurait fallu partir à la verticale et vers le bas pour avoir une chance de récupérer le trophée. Mais c'est pas grave. Puisque vous avez quand même gagné un week-end. Pour se retrouver en famille, un week-end dans l'une des destinations de notre partenaire. Allez, Léna. Viens nous retrouver sur le plateau avec toute son équipe. Et Teddy qui a été un super capitaine. Est-ce que vous vous êtes amusée aujourd'hui ? Oui. Est-ce que vous reviendrez ? Oui. Je compte sur vous. Amusez-vous bien pendant votre week-end. Et à très, très bientôt. Si vous aussi à la maison, voulez venir ici, c'est simple. 3W, 3Guli, 3... Et laissez-vous guider rubrique In The Boat. A très vite. Et n'oubliez jamais. In The... Mais qu'est-ce que vous attendez ? Allez, inscrivez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Avec Gully Ripley, tes héros préférés te suivent partout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501